Hello, bonjour, on va parler de Kate Middleton, du prince William, on va parler des fêtes de Noël. Le couple aurait été vu en train de faire l'achat d'un sapin de Noël, en fait en train de rechercher un sapin de Noël, et il s'est accompagné de leurs enfants, le prince George et Charlotte. Donc on n'a pas vraiment de photos du couple en train de faire ses emplettes dans ses achats de Noël, ou alors acheter l'arbre de Noël, parce que la presse anglaise a signé un contrat avec la famille royale, leur interdisant de prendre des photos du couple ou tout couple royal en privé, lors de moments privés, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça qu'on n'a pas de photos, mais la presse atteste que le couple s'est bien rendu dans la région dans laquelle ils vivaient pour faire des achats pour Noël et acheter notamment un arbre de Noël. Donc c'est une information qui a ravis les fans de la famille royale, qui adorent ce genre d'histoire sur leur couple préféré, ce qui est compréhensible, moi aussi j'aimerais bien voir ce genre d'histoire sur Harry et Meghan, mais je comprends qu'ils veulent protéger leur vie privée. Et ce qui était particulièrement intéressant aussi, c'est que le couple était sorti avec les deux grands-enfants, sauf le prince lui, n'est-ce pas ? Mais sans le prince lui. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, la dernière fois il s'était rendu à un match de football, le prince lui n'y était pas, ils s'étaient rendus à plusieurs autres événements, aux endroits, avec les enfants. La dernière fois, je crois que c'était à visiter les studios d'un show télé, et le prince, lui, n'était pas là. Ce qui fait dire qu'il doit y avoir quelque chose avec le prince lui. Je suis désolée de revenir dessus, c'est parce que ça fait le buzz en ce moment sur Internet, donc je suis obligée d'en parler, vu que je fais l'actualité des royautés, et même des stars. Donc le prince lui n'était pas là, et les gens commencent à se poser des questions. Bon, ils se posaient déjà des questions, ça, ça ne va peut-être servir qu'à alimenter encore ce qui avait été dit sur celui-ci, qu'il doit y avoir un problème, n'est-ce pas ? Peut-être pas avec lui, mais il doit y avoir quelque chose, quelque part. Parce que c'est assez étonnant que la famille sorte avec les deux enfants, mais pas le troisième. Et si ce n'est pas avec le troisième, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le troisième n'est pas là ? Voilà, donc les gens sont curieux. C'est vrai, peut-être une curiosité mal placée, c'est à vos devoirs. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ne citez pas, cliquez sur Like, si c'est le cas. A vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur l'articule, j'ai fait un traverti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.